Seul l'Américain a le droit d'être con. C'est le privilège du Seigneur. François Cavana Cette citation peut être interprétée de différentes manières. Si on veut la comprendre au premier degré, elle suggère que l'Américain est le seul à avoir le droit d'avoir des opinions et des comportements stupides et ignorants, et qu'il bénéficie de l'immunité pour le faire. Cependant, il est important de souligner que des opinions et des comportements stupides peuvent être critiqués et remis en question, indépendamment de la nationalité de la personne concernée. Il est également important de ne pas généraliser, car aucun groupe n'a le monopole de l'intelligence ou de la bêtise. Les critères de jugement doivent être basés sur les qualités intellectuelles des individus, et non pas sur leur origine géographique. Enfin, il convient de rappeler que les préjugés et les stéréotypes ne sont jamais justifiables, et qu'il est important de respecter toutes les cultures et toutes les nationalités, sans discrimination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada